Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Irène Rostaro. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars. Alors on va voir ici quel signe va ressortir pour le mois de mars 2020. Alors, c'est la Vierge. La Vierge. Alors, les illustrations sont de Alias Ké qui a fait le portail des douze. Voilà, donc si vous voulez la voir, vous pouvez la contacter. Alors, je ne reste pas très longtemps la caméra. Je tire ici deux cartes avec l'oracle des miroirs et puis après, on passera sur la table. C'est fou. L'amitié était tombée et elle est retombée de suite. Donc, on va parler d'amis, de sympathie, on va parler de bon rapport avec des personnes, de climat chaleureux en fait, ça me parle de ça. De sortie, de partage. De soutien, de conseil. Bon, alors là, j'enlève mon sourire parce que, bon, il y a du changement dans des amitiés, il y a de la distance. Soit vous partez, habitez au loin, soit vous vous déménagez, soit vous changez quelque chose dans votre vie, dans vos rapports, mais il y a de la distance ici dans des amitiés. Donc, j'enlève mon sourire, voilà. Et puis, on va passer sur la table pour voir de quoi pourrait-il s'agir. Allez les vierges, alors j'ai ici au préalable, voilà, mélangé les cartes. Je retourne la dernière et vous avez un jeu qui est sympathique. Alors, je ne comprends pas pourquoi on a eu ce genre de coupe ici entre l'amitié et la séparation. La séparation, il ne faut pas le voir directement et concrètement comme une fin en soi. C'est plutôt, on voit ici sur cette carte, une déchirure, donc on peut se sentir un petit peu lésé, blessé, ça c'est possible. Et c'est surtout l'idée de transformation par rapport à des liens. Voilà ce qui me vient. Alors, avant toute chose, vous commencez l'énergie du mois avec ce deux de bâton où on va parler d'association, de partenariat, de deux, peut-être de deux personnes, de deux situations. Mais il est également question ici de continuer à être en mouvement par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. C'est cette notion de prendre une décision qu'on peut retrouver ici avec le choix, de s'orienter à droite, à gauche. Également, c'est une carte qui nous parle de devoir maintenir l'équilibre par rapport à nos efforts. Voilà. Peut-être qu'il faudrait avoir un soupçon, un soupçon, un soupçon, pourquoi pas, supplémentaire de réflexion pour pouvoir se décider et pour pouvoir aller vers ce trois de bâton. Parce que là, vous êtes effectivement dans ce deux et qui est très bien. Alors, on continue ici avec l'oracle Moho que je ne vous présente plus à force, que j'adore. Ce n'est pas parce que c'est le mien, mais plus je l'utilise et plus il vient me donner des réponses précises. Alors, on a cette joie qui nous parle de propositions, qui nous parle de bonnes nouvelles. Voilà. On a cette notion ici de bonnes nouvelles, de solutions de trouver, également d'analyse qui est ajustée positivement pour vous par rapport à une situation, par rapport à un groupe de personnes, votre entourage et d'autres vierges ici en lien avec un organisme. C'est l'idée d'approche et de réponse favorable pour vous qui vont vous permettre une accroche, mais également une stabilité à long terme dans votre vie par rapport à un projet ou un choix de vie. On a ici le nautil qui vient réconforter, qui vient sécuriser un petit peu cette bonne nouvelle. On a donc un choix, mais c'est plutôt la direction qui amène ici à un contrat, une signature. Et pour d'autres vierges, il sera question ici de consolider une relation. Alors, j'ai envie de dire, les amis, pour moi, il y a la transformation. On va peut-être regarder après, ça sera intéressant. Mais une union, une association, donc par rapport à monsieur, à sa femme ou à la femme, ou par rapport ici à une association, peut-être en lien avec des personnes assermentées, peut-être en lien avec la médecine pour d'autres vierges ici. Donc, on a déjà une ligne qui nous annonce des résultats positifs. Je pense que vous avez travaillé peut-être sur le mois précédent, peut-être sur le mois de décembre également, en 2019, à arranger une situation et à progresser dans ce sens. Et on voit ici le verdict positif, le résultat magnifique qui tombe pour vous. C'est un mois très favorable. En tout cas, je ne dis pas que tout va se passer positivement pour vous en mars. Mais ce tableau-là nous exprime une, deux, voire trois situations qui se passent plutôt bien. Donc, ensuite, par rapport à cette autre ligne ici, on voit donc des solutions de trouver, des réponses positives par rapport à études, papier administratif, en lien avec un groupe de personnes et un organisme. Et on voit donc ici un climat plus sain, un climat de confiance, un climat plus doux pour vous qui vient déjà vous apaiser, vous guérir de l'intérieur. Mais ça peut être également en lien avec un homme. Donc là, on aura le côté relationnel que je vais aborder après. Et en ce qui concerne le tirage sentimental, alors là, je vous propose bien sûr d'aller voir le... Je mets mon doigt ici, ça va être là. Oulah, oulah, je ne sais pas. Le tirage qui va vous être présenté. Pour vous les vierges, ici, on a donc quelque chose qui s'arrange par rapport à un bâtiment. Voilà, le mouvement et le bâtiment peuvent me parler de tout ce qui se réfère ici, alors pour certains vierges, au consulat, à des instituts étrangers, voilà, dans un autre pays. Bon, maintenant, si ça vous parle, écoutez, tant mieux. Il y a une situation qui s'ouvre à vous positivement. Et on voit des échanges, des négociations qui amènent un résultat positif. Voici ici la première situation que je voulais vous exprimer. Maintenant, ça va me parler et d'entourage et d'union, d'association avec un relationnel. Si je prends cette notion d'entourage, pour moi, il y a eu un mieux-être dans un passé proche ou une situation qui a été solutionnée ici. C'est également l'idée qu'à un moment donné, pour ce mois de mars, alors je pense au 10, je ne sais pas pourquoi, vous me direz, alors là, si c'est pile poil dedans, écoutez champagne, vers le 10, pour moi, il y a une prise de hauteur sur l'entourage. Pourquoi ? Parce qu'il faut ramener une stabilité, il faut ramener ici un climat de confiance. Et c'est comme si on pouvait faire appel à votre aide pour permettre justement de subvenir aux besoins de quelqu'un de l'entourage. Alors, ça peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin sur des conseils, sur des expériences ou simplement un besoin de présence ici. Ça me parle de ça. Quelqu'un pourrait avoir un lien également avec la médecine. Il pourrait y avoir un déplacement en ce sens. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement par rapport à des échanges. Par rapport à cette situation de prise de hauteur sur l'entourage, peut-être en lien ou pas sur une personne qui est en lien elle-même sur la médecine, on voit donc un accord de trouver avec des solutions apportées à cette situation. L'anneau alors pourrait nous parler bien sûr d'un engagement, pourrait nous parler ici d'une orientation, d'un choix à prendre sur un possible traitement, parce que ça me parle de traitement ici pour une personne. Je ne pense pas que ce soit pour vous les vierges, mais ça peut me parler d'une personne apparentée à votre famille ou votre entourage simplement. Alors, une autre situation qui peut ressortir ici, c'est par rapport à une association, par rapport à une union, par rapport à un relationnel. On voit ici un sentiment de joie, peut-être dans un passé proche ou quelque chose vraiment de très présent, où il y a eu des solutions apportées. Mais ça n'a pas empêché le fait de quand même de se poser des questions. Quoi penser sur cette personne, comment s'orienter, comment réagir ? Et on voit qu'à un moment donné, vous allez quand même prendre de la hauteur. Par rapport à votre décision, à votre prise de hauteur sur ce relationnel, sur cette union, c'est possible. On voit que vous cheminez justement à arrondir les angles, à retrouver une atmosphère plutôt calme et plutôt douce pour vous. Et ce qui nous ressort ici, c'est des échanges et des conversations positives à l'égard de cette personne. Nous avons un homme ici. Alors, soit c'est vous, monsieur Vierge, ou soit c'est un homme que vous connaissez. Il peut être question ici de se décider, pour, je vais dire, pour un mariage, pour un paxe, en tout cas de se décider par rapport à une association et un contrat et un accord pour d'autres personnes. Une signature, c'est possible. Alors, certains Vierges seront en lien ici avec la question, dois-je nous marier, dois-je divorcer ? Parce que là, c'est positif et négatif, vous l'adaptez à votre vie. Mais le climat se passe sainement ici, on a une bonne entente. Voilà, j'ai envie de rester sur cette note positive, simplement. Que dire de plus ? Je vais peut-être regarder sur le cas du CIS, ce qu'il se passe un petit peu. Pour voir si c'est vraiment sur une personne de votre famille. Bien sûr, on parle de climat également, mais voilà. Alors, on a le travail. Alors justement, vous travaillez à garder un climat plus doux, plus simple, plus tranquille pour vous. Et pour d'autres personnes, on va parler d'être en mouvement par rapport à tout ce qui se réfère à la médecine, aux personnes assermentées également, à moins que vous travaillez dans le domaine de la santé. Alors, tout cela s'expliquerait. Pour moi, vous faites des efforts justement pour maintenir un climat favorable. Alors, on continue ici avec le tarot. On a votre position. On a votre position. Je vous sens déçue par rapport à quelque chose. Alors, est-ce peut-être par des liens, des liens qui se transforment pour l'amitié ? Voilà. On a cette notion de déception. On n'a plus envie de vivre des choses qu'on connaît sur le plan émotionnel ici. Alors, sincèrement, je vous sens déçue par rapport à quelque chose. Donc, on va peut-être reprendre une claire dessus parce que ça m'intrigue cette histoire. Pourquoi les Vierges se sentent déçues ? On a quand même le 2 en haut, le 2 de bâton. Pour moi, ça va me parler de votre entourage. Ça me parle d'une déception par rapport à votre entourage. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Hop là. On a l'étoile qui est tombée dessus. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une déception ici par rapport à quelqu'un de votre entourage. Et cette étoile, vous aspirez à une forme de sérénité. Ça me parle de reconnaissance. Je ne vais pas passer par quatre mains. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous continuez de faire les efforts. Et on vous prend un petit peu pour une bébête à certains moments. Ça me parle de ça. Vous êtes là à aider, à faire beaucoup pour certaines personnes. Et on ne vous le rend pas forcément en retour. Voilà mes ressentis. Vous aspirez ici, justement, avec le pape, pour moi, de recherche de vérité, de tout ce qui est en lien avec la justesse, la valeur, la droiture, la sagesse. Il est question de peut-être se laisser guider et se faire guider par certaines personnes qui pourraient justement amener les conseils et vous faire du bien en ce sens. C'est comme si vous aviez besoin d'un appui. On le retrouve également avec ce deux bâtons. Vous essayez de maintenir un équilibre par rapport à deux situations, deux personnes. Et vous aspirez à, voilà, pour moi, la droiture. Ça me parle de ça. À vous réaligner davantage. Donc, on va regarder ce qui s'est passé pour vous, les vierges, un petit peu sur le mois de février. Voilà pour moi, vous êtes protégé de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, soit on parle d'économiser, de se ménager, de voilà, de se ménager sur le mois de février. Vous avez pris soin de vous. Vous êtes mis peut-être un petit peu en retrait pour vous ménager. Alors, qu'est-ce qui fera ici obstacle pour vous pour ce mois de mars? C'est le 10 de denier. Alors, ça me parle d'insécurité financière ou de quelque chose qui a de la valeur pour vous. Je pense que vous œuvrez à avoir, justement, cette sécurité, mais qu'il y a quelques complications. Derrière tout cela, j'entends, bien sûr, des doutes, des peurs d'y arriver. Voilà, il peut y avoir quelques obstacles également d'ordre financier ici. Quel est le conseil du tarot pour vous, les vierges en mars? On a de saisir les opportunités, de saisir la chance. On parle également de tout ce qui se réfère à des signatures de papier très importants, d'ordre primordial peut-être. S'il y a un aspect immobilier, ça peut ressortir ici. Faites-vous confiance parce qu'il y a quelque chose qui va s'ajuster, qui va s'ajuster. D'autant plus qu'on a une ouverture, des bonnes nouvelles. Donc, s'il y a cette notion de crédit, etc., pour moi, ça va nous dire oui. Voilà. Sur le plan, justement, financier et professionnel pour les vierges en mars. Waouh! On a l'idée ici de fierté, d'ego, de reconnaissance, de monter les échelons. Parce qu'en fait, on peut parler de diplôme, de recevoir des réponses favorables également. Donc, il y a une note très positive avec ce doigt de, ce doigt de denier, ce doigt de denier. Et l'impératrice nous parle de bienveillance, nous parle de connaissance intérieure, d'aller chercher en continu et de façon profonde ici, comment avancer davantage dans votre métier, dans vos finances ici. Il y a beaucoup de bienveillance en tout cas. Il y a une certaine intelligence. J'y vois cette notion-là. Alors, que dire de plus avec le tarot ? Je pense avoir fait le tour, puisqu'on a eu ici votre position, ce à quoi vous aspirez. On a eu une note du passé, la tendance du moi présent, ce qu'il y avait à travailler et les conseils. Et la note professionnelle et financière. Je vous oriente ici à aller voir mon tirage sur le domaine sentimental et relationnel. Allez, je vous dis à bientôt. Merci de partager, de liker. C'est très important pour moi. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.